20 ans en Israël, faire le choix d'un ishouv, pas toujours évident à l'époque. Aujourd'hui c'est peut-être un peu plus démocratisé. Vivre une autre réalité et plonger de plein pied dans la société israélienne tout simplement. C'est l'histoire de Corinne Assous. Restez avec nous, c'est parti. Ils ont relevé le défi de l'Alia, Alia Story. C'est vous, c'est vous. Bonjour Corinne Assous. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Alors, vous avez toujours souhaité vivre en Israël, mais vous n'imaginiez peut-être pas un petit village en Juillet-Samarie pour vous intégrer. Pas du tout. Ce n'était pas au programme ça ? Ce n'était pas au programme du tout. Mon envie de monter en Israël date de mes 12 ans ou 13 ans. D'accord, donc c'est quelque chose que j'avais en moi très fort. Soutenu bien sûr par les mouvements de jeunesse j'imagine. Vous étiez au Dej ? Dej. Mon mari, Bnei Akiva. Voilà, donc tous les deux, on avait très 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 envie de venir en Israël. On voulait le faire juste après notre mariage. Bon, ça ne s'est pas fait. Et on a attendu quand même 10 ans après notre mariage pour faire le pas. Et grâce à une belle rencontre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qui finalement fait qu'on passe le pas. Parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, notamment des gens en France, qui se disent l'année prochaine on s'en va, l'année prochaine on s'en va, dans 5 ans on s'en va, dans 2 ans, dans 3 ans. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait qu'on part ? Ce qui fait qu'on part, c'est, dans mon cas en tout cas, ça a été une rencontre. Ça a été de se dire qu'on ne va pas être seul. Donc on a fait une alia de groupe, d'accord ? Avec Shalomvar. Et ce groupe, ce groupe qui se forme depuis la France, en fait, a fait qu'on a fait le pas. Parce que c'est vrai qu'on avait fait les formalités, on avait tout fait tout seul. On avait recherché du travail, les possibilités de travail, les formalités professionnelles. Ah, vous étiez déjà bien enclenchées quand même. On était déjà bien, bien, bien enclenchées. Et puis, il se trouve qu'à l'école de mes enfants est arrivé un couple de Shlichrim envoyé par Shalom, qui a commencé à former des groupes. Et c'est vrai que ça, ben c'est... Voilà, ça n'a pas eu... Vous avez dit, ils vont partir et nous on va encore rester. Voilà. Non, je crois qu'on serait partis parce qu'on était vraiment très, très, très motivés. Mais c'est vrai que ça nous a facilité énormément les choses. Et ça nous a donné beaucoup de force. Alors, on va reparler évidemment de l'influence du groupe et de sa bienveillance et de tout ce qu'il peut apporter quand on change de vie, tout simplement. Mais vous, vous étiez prêt à partir à condition de trouver un travail, surtout pour votre mari. Bon, pour mon mari, c'était la condition. Sinon, ce n'était pas envisageable. Parce que je pense qu'il avait en lui une responsabilité de sa famille. Et moi, j'étais un peu plus kamikaze. Et donc, il a cherché du travail. De France. Oui, on est venu aussi en Israël. Il a rencontré ce qu'on appelle un chasseur de tête. Et il nous a recontactés. Il nous a recontactés, arrivés en France. Il a fait un voyage en Israël pour rencontrer un chasseur de tête. Oui, et en fait, il a fait un voyage en Israël pour faire des entretiens dans des sociétés et pour voir un petit peu le marché israélien dans son domaine, qui était le domaine de l'aéronautique. Et puis, bon, bien sûr, quand on arrive, les entreprises, elles ne vous sautent pas au cou. Il ne faut pas rêver. Mais bon, ça nous a permis de sentir un petit peu le marché, de voir un petit peu ce qui se passait. Puis, il a rencontré ce chasseur de tête qui a repris contact avec lui, arrivés en France. Et qui lui a trouvé un boulot. Et qui lui a trouvé un boulot. Et donc, tout est bien. Tout est magnifique. Tout est magnifique. Tout est prêt. Tout est prêt. On commence à faire les cartons. Le groupe, on commence à connaître les gens du groupe. C'est très sympa, etc. On apprend un petit peu aussi l'hébreu avant de partir. Et un mois avant, avant le départ, on nous annonce que sa place a été donnée à quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a plus de boulot. Donc, il n'y a plus de boulot. Donc, mon mari me dit, il n'y a plus d'Alias. Et moi, je lui dis, avec ou sans toi, je pars. Donc, je lui dis, regarde, ce chasseur de tête, tu vas le rappeler. Tu vas lui contacter. Tu vas lui dire qu'ils ne t'ont pas appris. Donc, il faut absolument qu'il te trouve autre chose. Voilà, tu lui dis, voilà, on est en plein dans les cartons. Les enfants sont prêts. Tout est prêt. Il faut qu'on parte, mais il faut ce travail. Donc, finalement, il le recontacte. Et Baruch HaShem, il lui trouve un autre job. En fait, pour la petite histoire, quand on cherche, en Israël, tout va très vite. Et la première place qu'il avait, on avait demandé à l'avoir, à ce qu'il commence à travailler six ou huit mois après, parce qu'on voulait faire l'intégration, l'oulpan, etc. Et en Israël, ça ne marche pas. C'est des temps qui sont trop longs. Six mois en Israël, c'est une vie. On sait tout qui change. Tout va très vite. Donc, en fait, il a commencé à travailler pratiquement un mois après qu'on soit arrivés. C'était ça, le deal. Pour trouver un boulot, il ne fallait pas trop être exigeant. Il fallait être prêt à démarrer tout de suite. Voilà. Donc, il a commencé. Il est resté dans ce job ? Il est toujours dans ce job. Le même job qu'il y a vingt ans. Qu'il y a vingt ans, oui. Dans l'aérospatiale ? À l'aérospatiale, à Elta, à Hdod. Extra. Bon, alors, ça, c'est déjà une belle aventure. Et c'est vrai qu'il ne faut pas laisser les bras. Ça nous donne des leçons. Il faut patienter. Et puis, il ne faut pas lâcher, évidemment. Donc, vous arrivez à Elie. C'est le nom de votre village. On arrive à Elie, bien qu'au départ, on voulait aller à Hdod, puisque c'était l'endroit où il devait travailler. Mais finalement, le groupe et l'émulation du groupe a fait que, et cette expérience aussi, comme il ne devait plus avoir son travail, on s'est dit, on va à la sécurité. On va avec le groupe. Et il y aura des conditions. Il y aura des conditions. Voilà. L'aide pour l'oulpan, l'aide pour les enfants, etc. Et puis surtout, le groupe, que j'appelle groupe aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est notre famille, parce que c'est avec eux qu'on s'est construit. C'est avec eux qu'on a commencé, même si on n'habite pas tous à Elie maintenant. Mais on est toujours en contact. Et c'est grâce à ça qu'on a assumé les débuts qui ne sont pas trop faciles, les difficultés de l'ALIA, etc. Et pourtant, la première année, en général, l'ALIA de Gaupe au village, c'est toujours très sympathique. Alors, la première année, ça a été extraordinaire. Mais à la fin de la première année, il y a eu quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Comme tout le monde, on pense à la Parnassa, on pense à l'éducation des enfants, les écoles, etc. Mais l'antifada, on ne s'y attendait pas. Donc des conditions sécuritaires compliquées. Voilà. Très compliquées. Parce que vous habitiez dans une région pas simple. Dans une région pas simple et à laquelle on n'était pas préparé du tout. Ça veut dire quoi, l'antifada ? L'antifada, ça veut dire jet de pierre. Ça veut dire, à l'époque, tir. Après, bien sûr, tir sur la route. Il y a eu aussi, à la même époque, on n'était pas que nous concernés. Non, bien sûr. Tout le pays. Tout le pays était concerné. Les attentats à Jérusalem, les attentats un peu partout. A Tel Aviv. A Tel Aviv. Donc des conditions de circulation qui étaient très difficiles. Alors, l'avantage pour nous, c'est qu'on était dans le village. Donc étant dans le village, on était protégés. Nos enfants allaient dans les ganimes et les écoles dans le village. Donc c'était très bien. Maintenant, pour celui qui sortait, en l'occurrence, mon mari et tous les hommes qui devaient sortir pour aller travailler, ou les femmes qui devaient sortir pour aller travailler, c'était très dur. Il y a eu une période où on ne pouvait plus prendre la voiture, ou où on prenait la voiture, mais on sortait en Chayara. Très, très loin de la vie que vous aviez à Marseille. Mais on a été... On se demandait ce qui nous arrivait, mais on était obligés d'affronter. Donc on était obligés tous les jours de se lever, de partir travailler, de revenir. Ça a duré... Ça mettait un temps infini. Ça mettait un temps infini. Mon mari mettait au moins 4 heures pour aller au travail, pour revenir. En plus, les bus s'arrêtaient. Des fois, il y a eu des tirs. Des fois, il y a eu des trucs... Des pas qui piégeaient sur la route. Donc bon, c'était très compliqué. Mais avec le recul, cette période, elle nous a construits. Elle nous a vachement renforcés. Elle nous a renforcés à nous, en tant que couple, en tant que personne. Avec nos amis, pareil, la même chose. Oui, parce que vous avez aussi vécu des moments personnels difficiles. Parce qu'on parle d'attentat, forcément. Il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Oui. En plus, moi, je travaillais au secrétariat de la mairie à l'époque. Donc, dès qu'il se passait quelque chose, c'était, bien entendu, la mairie qui était tout de suite au courant. Il y a eu beaucoup de gens qui sont partis, malheureusement. Donc, on a été confrontés à la... Enfin, moi, personnellement, la notion de mort, à l'époque, c'était une personne âgée, par-ci, par-là. Là, c'était des jeunes, c'était des mères de famille, des pères de famille. Ça a été... Ça fait quelque chose. Voilà, ça fait quelque chose. Ça transforme. Ça transforme. Je pense que les... Il ne faut pas croire, nous, au début, on croyait que même les Israéliens qui vivaient avec nous, ils étaient prêts à ça. Or, eux aussi, pour eux aussi, ça a été dur. Peut-être qu'ils l'avaient vécu. Peut-être que les maris, ayant fait l'armée, donc ils étaient peut-être un peu plus préparés que nous, mais quand même. Vous êtes ce qu'on appelle les personnes qui vivent dans les Ischouim, dans les territoires, souvent taguées comme les colons. Ça fait quoi d'avoir cette étiquette, alors que pour vous, c'était le retour sur votre terre en tant qu'hébreux, en tant que juif ? Je ne fais pas attention à ça. Vous ne faisiez pas attention ? Non, je ne fais pas attention à ça. Je ne le fais toujours pas, d'ailleurs, même avec ce qui se passe maintenant au niveau de la politique. Pour moi, j'ai fait une alia dans un endroit qui est pour moi en Israël. J'ai élevé mes enfants. Mes enfants ont eu une éducation extraordinaire. Tout ce qu'on a eu depuis ces 20 ans dans cet endroit, je ne l'aurais peut-être pas eu ailleurs. Je ne peux pas savoir après coup, parce que je n'ai pas vécu ailleurs. Mais en tout cas, je sais que j'ai construit mes enfants avec des valeurs et avec une force vraiment... Je n'aurais pas pensé avoir des enfants pareils. Voilà, maintenant, après, c'est sûr que les choses peut-être changeront. Peut-être que je quitterai le Lichouv à un moment donné, quand mes enfants sont grands aujourd'hui. Il y en a deux qui sont mariés. La vie nous amènera sûrement à quelque part d'autre, à un autre endroit. Mais ce passage a été une belle expérience. C'est clair. Alors, justement, parce que vous nous avez parlé de votre poste à la mairie, donc on suppose que vous parliez peut-être l'hébreu, peut-être pas. Je ne sais pas comment vous êtes rentré à la mairie, parce que vous étiez expert comptable à la base, diplômé de France. Mais vous êtes arrivé avec quelques notions d'hébreu, quoi. Pas génial. Shalom, korim li korin. Ani olah hadasha. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Mais bon, après la première année d'Houlpan, j'avais ça en moi. Il fallait que je travaille. Il fallait que je travaille, que je travaille, que je travaille, que je travaille. Il fallait que je trouve absolument un travail. J'ai travaillé un petit peu dans les ganimes, histoire d'apprendre le vocabulaire de base, mais ce n'était pas pour moi du tout. Et donc, j'ai le maire. J'ai été le voir. Et à force, à force de persuasion et d'insister, parce qu'au début, vous ne voulez pas. Je lui ai dit, regarde, même gratuit, je viens gratuitement, je fais des photocopies, mais je veux être dans votre monde, je veux parler, comprendre et tout. Il n'a pas voulu, il n'a pas voulu, il n'a pas voulu, jusqu'à ce qu'un jour où j'ai encore insisté, il m'appelle, il me dit, bon, regarde, si tu veux, viens, mais tous les après-midi. Et à cette époque-là, comme tout le monde le sait, les enfants finissent à une heure et demie, me disant tous les après-midi, j'étais folle de rage. Et bien, je lui ai dit, d'accord. Et je lui ai dit, d'accord. Je me débrouillerai avec mes gants, je lui ai dit, d'accord. Et finalement, je n'ai jamais travaillé les après-midi. J'ai commencé sans connaître un mot avec... Les habitants étaient très sympas. Lui, il a été adorable. Ils m'ont aidé, ils m'ont fait confiance. Ça veut dire quoi ? Vous déchiffriez les lettres ? Il y avait des courriers, des lettres écrites à la main. Donc, l'écriture à la main, c'est encore plus difficile qu'une lettre qui est tapée. Donc, je les prenais chez moi l'après-midi. Je l'ai déchiffré, je l'ai essayé de les retaper. Le lendemain, il lui a amené quelque chose qu'une secrétaire aurait fait en même pas cinq minutes. Moi, il me fallait deux jours. Il le savait, à mon avis. Mais ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas grave. J'ai appris, j'ai appris. Je suis restée douze ans. Après le secrétariat, je suis passée à la trésorerie. Et à un moment donné, j'ai décidé aussi de me lancer, de repasser mes diplômes. Mais c'est comme ça que j'ai appris. Vous êtes devenu YouHeadsMath. Voilà, YouHeadsMath. Comment on traduit ça ? La traduction, c'est conseiller fiscal, mais ce n'est pas le même travail qu'en France. Ce n'est pas la même signification. Non, en fait, le YouHeadsMath en Israël, c'est comme un comptable. C'est comme un expert comptable, mais qui est spécialisé dans les ESSEC Patours et les ESSEC Moucher, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises. Bon, c'est sans regret. C'est sans regret. C'est sans regret. Vous avez vécu tout, l'expérience de l'adolescence, de l'armée, vous avez tout passé. Voilà, à chaque fois, c'était une nouvelle expérience, que ce soit la crise d'adolescence des enfants. Bien que moi, ils soient arrivés petits, mais le troisième, voilà, on n'était peut-être pas encore préparés à la crise d'adolescence. Et en plus, en Israël, quand un enfant est un petit peu en situation d'échec à l'école, donc il fallait, mais on a été entourés. Et puis voilà, il faut que ça passe. Il faut que ça passe. Il faut... On s'adapte. On s'adapte. On s'adapte. Il y a des choses qu'on me disait à l'époque, mais que je ne voulais pas entendre. Et aujourd'hui, je sais... Comme quoi, par exemple ? Comme quoi, quand on me disait, pour mon fils, écoute, tu verras, vous êtes une famille équilibrée, vous êtes des gens bien, ne t'inquiète pas, ça va passer. Pour moi... Mais comment ça va passer ? Ça ne va pas passer. Regarde ce qu'il fait. Regarde comment il parle. Regarde comment il s'appelle. Non, ça passe. Ça passe. C'est qu'une question de temps. Il faut... Bien sûr qu'il faut se faire entourer. Bien sûr qu'il faut leur parler. Il faut être très proche d'eux. Mais tout passe. Il faut leur donner beaucoup d'amour. Et tout passe. Et ça, j'ai suivi beaucoup de... On a suivi des cours. On n'a pas fait ça comme ça. Et grâce à Dieu, en Israël, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Pour l'éducation des enfants, il faut se faire entourer. Il faut se faire conseiller. Et en général, à 90% des cas... Ça marche. Ça marche. Bon. En tout cas, merci pour ce témoignage sincère. Et on se retrouve peut-être pour une prochaine émission. On parlera de votre boulot. Voilà. En tout cas, merci. Merci à toi. Voilà. Et à très bientôt. À bientôt. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.